Signataire en septembre 2004 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, le Gabon commémore chaque 9 décembre la Journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrissement illicite. Engagée dans cette lutte, la Commission en charge de ces questions a voulu se pencher cette année sur le secteur minier. Cette année 2022, dans la continuité de l'intérêt que nous portons aux dix secteurs prioritaires, identifiés par le document de stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, nous avons été interpellés par le secteur minier. Ce choix est justifié par l'énorme potentiel contributif de ce secteur au sujet au budget national. L'exercice auquel nous invitons nos experts au regard de ces définitions consiste à identifier les différents niveaux d'autorisation ainsi que les différentes failles de la législation qui pourraient mettre en attention nos agents publics, afin de nous présenter, sinon d'imaginer les mécanismes susceptibles d'empêcher le passage à l'acte des intervents de la chaîne. Selon Nestambou, ces assises devraient permettre de mettre à nu les pratiques de corruption et d'enrichissement illicite dans le secteur minier. Le ministre des Mines, pour sa part, a mis en place des réunions périodiques pour sensibiliser les acteurs du secteur des risques de corruption auxquels ils peuvent être exposés. Aujourd'hui, si on veut parler de prévention, de corruption, de fraude dans un écosystème économique, il faudrait aller s'attacher à la culture de cet écosystème. Comment est-ce que se comportent les hommes dans le système ? Nous avons mis en place, de façon périodique, des réunions liées à la culture d'entreprise pour sensibiliser nos collaborateurs, sensibiliser nos partenaires au risque auquel nous pouvons être exposés par rapport à la corruption et l'enrichissement illicite. Et notre référentiel est basé sur le triangle de fraude, qui est développé par Donald Kresser, entre 1919 et 1985, qui place l'homme justement au cœur du triangle de la fraude. Donc il faut savoir quels sont les besoins de cet homme. Qu'est-ce qui pourrait l'exposer à la fraude ? De quoi a-t-il besoin ? Quelles sont ses difficultés au niveau de sa cellule familiale ? Quelles sont ses difficultés dans son environnement pour qui se déverse et qui finit dans la société ? Pour rappel, la CNLCI comporte trois missions, à savoir la mission de prévention, la mission d'investigation ou d'enquête et la mission de consultation.